Salut à tous les amis, je vous retrouve pour la suite de notre périple dans le Cantal même si là on est dans le Puy-de-Dôme Donc là on est à la bourboule, hier petit souci de caméra donc oula donc à part l'arrivée, c'est dommage, c'était fun les petits vies Située au sud-ouest du Puy-de-Dôme, la bourboule est une ville thermale qui tiendrait son nom du dieu celte des sources, Borvo Ah ouais c'est magnifique Ah c'est impressionnant ces maisons ici Ouais c'est joli, ça pue le fric Départ de notre troisième étape Nous n'avons fait juste que traverser la ville Chercher un petit bout de pain et c'était bien compliqué de trouver une boulangerie ouverte Si vous êtes de passage à la bourboule on vous recommande de vous arrêter dans un des nombreux restos du village et de commander la truffade C'est un plat local, léger ou pas Bref c'est un vrai régal à base de pommes de terre, de fromage et de charcuterie Prévoyez une sieste après manger Ils sont prioritaires donc je laisse passer Prochaine étape Le Mont d'Or par le col de Vendex En prenant la route D-88 Petite route de montagne bordée d'épicéas Oh c'est joli là Après une petite pluie matinale rafraîchissante on a croisé les doigts pour avoir enfin du beau temps Mont d'Or est un village du puits de Dôme perché à 1050 mètres au milieu des volcans dont le célèbre puits de Sancy sommet culminant du massif central à 1885 mètres d'altitude ce qui en fait naturellement un village montagnard mais aussi un village thermal Les celtes utilisaient déjà les sources plusieurs siècles avant l'occupation roumaine De belles randonnées se trouvent au départ du Mont d'Or et notamment le fameux GR30 qui fait le tour du lac d'Auvergne soit 198 kilomètres avec un dénivelé positif de 5560 mètres Ça, ça donne envie de prendre son sac à dos Encore un col, t'es prête Bichette ? Il faut dire qu'au Mont d'Or, on ne s'est pas en croûter On a foncé par l'école en direction de Chambon-sur-Lac Je vous ai déjà parlé de ces superbes routes Encore une fois, et pour notre plus grand plaisir On a soudé la poignée Mais attention, raisonnablement quand même En fait, les routes de montagne, elles seraient vraiment mieux sans l'éventurant A droite, à gauche Le côté sport GT de la VFR s'est révélé au top Les 100 chevaux sont toujours présents Pas des pots de chocs, hein ? Non, non ! Les vrais étalants d'être passés Oh ! Et c'est ainsi qu'au fil des virages aux amigrants On s'est laissé glisser vers le col de la Croix-de-Mau Je ne sais pas où on est, mais on ne voit rien Tu veux qu'on s'arrête ? Oh, il y a du monde Je ne sais pas, faire des photos, mais on ne voit rien Ok Mais là, trop de monde Et on avait affaire Le monde, ça ne lui pousse pas trop Au diable, les points de vue Les photos Et les bains de foule Nous, ce qu'on aime C'est rouler ensemble Les propriétés de l'incendie Privatiser la route Et en prendre plein les yeux Et enfin Le lac Chambon nous est apparu C'est le volcan Tartare Qui, en obscurant le lit de la Couze-Chambon A créé ce lac profond D'à peine 4 mètres Mais d'une superficie de 60 hectares Perché à 875 mètres d'altitude Seules les rives à l'est et au nord-ouest Ont été aménagées pour des activités nautiques Deux plages y ont été créées On peut faire le tour En une heure à peine Par un sentier de 3,5 km Avec, à certains endroits Des portions de pilotis Quand on découvre le puits d'Odome On pense bien entendu à l'ASM 14 participations en finale d'Ogni-Coupe de France Double vainqueur du bouclier de Brénus Allez, encore 10 fois ça Et ils seront arrivés à la hauteur du stade Ah c'est beau là ! On se verre en haut ? Mais nous, ce qui nous intéresse C'est le petit village de Saint-Nectaire Celui-ci doit son nom à son église Construite entre le 3ème et le 4ème siècle A l'origine Deux entités, deux localités Le Saint-Nectaire du Haut Et le Saint-Nectaire du Bas Qui se sont rassemblés Pour former Saint-Nectaire Le site est occupé par les hommes Depuis le Néolithique D'où les vestiges de pierre En effet Plusieurs dolmens et médicres Constituent l'un des plus riches patrimoines Méganithiques de tout le département Je pourrais vous en citer Et même vous en montrer Mais non ! Nous, on n'était pas là pour flirter avec l'histoire Histoire d'avoir l'eau à la bouche On voulait du vrai Du Saint-Nectaire Alors, on est allé visiter la fère en Bélonte à Farges Sur la commune de Saint-Nectaire Production de lait Transformation et affinage Tout y est fait localement Et en famille Et à la fin de la petite visite Un passage à la boutique Pour amener une forme de Saint-Nectaire Après cette petite pause gourmande où, hélas, nous n'avons rien goûté Mais rassurez-vous, on a bien chargé des valises Donc, disais-je, on a traversé le magnifique hameau de Farges Avant de prendre la route en direction de notre premier lac de cratères Au loin, on a pu admirer la chaîne du Pays des Monts d'Or Avec de très beaux poteaux téléphoniques Et le château de Burel Sur la commune de Besse et Saint-Anastasie Culminant à 1197 mètres Avec une superficie de 44 hectares Et une profondeur maximale de 92 mètres Et le lac le plus profond d'Auvergne Le lac Pavin Formé il y a 6900 ans C'est le lac de cratères le plus jeune de France Créé après la chaîne des puits par une explosion très violente Il est visité par près de 200 000 personnes par an Très poissonneux On trouve dans les grands fonds des ombles chevaliers Genre de gros saumon sauvage Après une pause ô combien revigorante On s'est remis en selle pour la fin de notre destination du jour Cordès en Neuve-Église La route, bien que longue, nous a amenés dans des coins reculés du Cantal Après les vallons boisés, c'est avec plaisir Que nous avons roulé au milieu des verres pâturages En tant que parfait touriste de retour dans le Cantal Nous voulions voir ce qui caractérise si bien ce magnifique département C'est alors qu'au détour d'une petite route En longeant les vertes prairies On a cherché à voir les fameuses jantiennes de jaune Cette fleur de massif montagneux Est une herbe vivace qui peut vivre 50 ans Et il lui faut 10 ans pour faire ses premières fleurs C'est ici la racine qui est utilisée en tant que boisson apéritive Telle la suze, le salaire, la vèse Mais elle a aussi d'autres vertus et utilisations Notamment en pharmacie, en cosmétique et bien d'autres encore Et quoi de plus beau que de se prendre en photo Avec pour fond un taureau jouant au plus beau au milieu du troupeau On pourrait presque se croire en Ecosse Ben c'est tout vert, c'est ondulé, c'est... N'ayant jamais mis les pieds en Ecosse Je me réfère au film et reportage de ce pays lointain Mais ici, dans le Cantal, la spécialité locale et buvable est bien moins sucrée et bien plus amère encore Cependant, je vous conseille de la consommer fraîche avec un glaçon Et c'est ainsi, avec un soleil radieux pour fidèles compagnons Que nous avons posé nos roues à Neuve-Église Auprès des yurtes à Cordès en Neuve-Église Le principe est simple et ô combien génial Un grand pré au milieu de nulle part Avec des chèvres angoras pour seul voisin Et quelques yurtes mongoles qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes Voilà qui nous a enchanté après cette longue journée de moto L'intérieur, aménagé avec vous par la famille Barthélémy Nous a donné une soirée inoubliable dans un cadre idyllique Après cette nuit en yurte, pour la dernière journée de notre road trip On voulait visiter Saint-Flouc, passer rendre hommage à Gustave Eiffel Faire une cure thermale avant de rentrer à la maison La cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flouc a vu le jour sur un ancien sanctuaire du Xe siècle Achevée à la fin du XVe siècle, elle est l'une des 4 cathédrales d'Auvergne Son parvis est situé à 892 mètres d'altitude Ce qui en fait entrer la plus haute d'Europe Construite en pierre basaltique, son aspect extérieur, austère, cache un intérieur riche La ville doit son nom à Florus le fondateur Qui se serait arrêté là pour évangéliser la région au Vème siècle Venez vous égarer dans les ruelles de pierre Et vous imprégnez des légendes de Florus Après Saint-Flour et des siècles d'histoire On revient à une époque plus proche de nous L'âge du fer et de la vapeur Sur la route de Clermont-Ferrand à Béziers Il fallait franchir les gorges de la truyère Profonde de plus de 120 mètres Le viaduc de Garabie Réalisé par Gustave Eiffel entre 1880 et 1884 Et mis en service par la compagnie des chemins de fer du Midi Et du canal latéral à la Garonne en 1888 Long de 565 mètres, il culmine à 122 mètres de haut Toujours utilisé de nos jours, les trains le traversent par son unique voie A une vitesse de 40 km à l'heure C'est en 1992 que le viaduc a enfilé sa plus belle tenue rouge Pour le rendre éclatant au milieu des monts verdoyens du Cantal C bananas Pas de 10O C'est bien C'est moyen d'avoir eu l'écris en géant entre il s'il stait Dernière étape catalienne de notre équipée, Chaudes Aigues. Alors on a repenté ces si belles routes, de ceux-ci... Mais, attendez, j'ai l'impression d'avoir déjà mis ça. J'aurais d'autres ? De quoi ? Serais-je en train d'être touché par Alzheimer ? Peu importe. La D13 nous a fait vite revolter au travers de ces vallons si belles, si beaux, si envoûtants. Alors on a profité de ces derniers viroules, afin de se les graver à jamais dans nos esprits. Une dernière fois, faire résonner le V4 dans ce pays d'un autre temps. T'inquiète, c'est bon. Bon, je ne vais pas vous mentir, mais arrivés ici, on était rôti, cuits, vidés et épuisés. Alors, on s'est posés à la terrasse d'un café, pour siroter un petit perrier. Après trois jours de route, c'était bien mérité. On a quand même flâné un peu, juste assez, pour voir cette source d'eau chaude, qui avant, était canalisée et servait à chauffer nombre de maisons. Mais ça, les amis, c'était avant. Avant que la ville ne devienne termine. Ah, ben là, on a des beaux virages. Ouais, je vois. Passés sur deux aigues et ces derniers lacets, on est entrés en Aveyron. Là, on est passés des monts verdoyants et boisés à des prairies dégagées, les monts de l'Aubrac, l'extrémité nord du département de l'Aveyron. On y a traversé l'Aïrol, puis Espagnon, afin de quitter définitivement le massif central et d'entrer dans les plaines de la vallée de l'Aveyron. Prodèze, pour nous, a été une pure formalité. Si vous voulez, je vous laisse cliquer sur le lien en haut à droite pour y faire un tour. Et nous voilà, de retour dans le Lot. Comme vous pouvez le voir, ici, on est bien. Ici, on vit bien. Vive le Lot. Et nous appuie aussi. Alors, on chope à la fin de l'aventure. Là, en fait, ce que je veux vous dire, les amis, c'est que le Cantal, c'est beau. C'est calme. C'est apaisant et surprenant. Avec aussi un petit goût de reviens-y. Du coup, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette dernière vous aura bien plu. Nous, on a vraiment pris un réel plaisir à faire son voyage. Moi, je vous encourage à aller visiter le Cantal. Enfin, l'Auvergne, hein. On a fait Cantal et puis deux autres. Je vous invite à mettre un petit pouce à la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à avoir des visites vidéo et à ne pas vous abonner. Donc, abonnez-vous, activez la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Pour un pro-chip, prochain trip en moto. Ben à vous, les amis. Sous-titrage ST' 501